Musique Bonjour à vous les Vierges, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, nous allons travailler avec le reflet de lune. Nous utiliserons également le message de guérison de l'Egypte ancienne et le Sweet Ladies. Le message de guérison de l'Egypte ancienne, on l'a réalisé avec clair. Je vous mets la référence du jeu juste en dessous, en barre d'infos, pour que vous puissiez aller le découvrir. Et le reflet de lune et le Sweet Ladies, ce sont deux jeux que j'ai créés. Vous les retrouvez sur ma boutique, pareil, je vous mets la référence juste en dessous, en barre d'infos. Pour compléter votre tirage, comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne. C'est très motivant pour moi, justement, pour continuer à vous faire des vidéos. Et puis, on va commencer tout de suite avec le message de guérison de l'Egypte ancienne. Alors, pour ce mois-ci, les Vierges, vous allez être accompagnés par le palmier d'Athier, l'arbre sans égal. Vous êtes un être complet, vous êtes un être aux multifacettes, vous avez plein de capacités, vous avez encore plein de choses à découvrir, sans doute, de nouveaux sentiers à arpenter pour, justement, découvrir de nouvelles choses qui pourraient vous intéresser, qui pourraient faire partie de vous, intégrer dans votre personnalité. Et le palmier d'Athier, justement, vous invite à ça. Il vous invite à voir à quel point vous êtes multi... Multiple, plutôt. Et à quel point vous avez plein de cordes à votre arc. À voir aussi comment vous pouvez découvrir de nouvelles choses, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de penser. Qu'est-ce qui va vous motiver ? Et comment vous pouvez intégrer, justement, vos nouvelles découvertes à votre vie, à votre cheminement. Voilà, donc, soyez curieux. Soyez curieux, soyez dans l'envie de découvrir de nouvelles facettes de vous-même. Et aimez vous surprendre vous-même, également. Alors, on va faire un petit tirage en 9 cartes avec le Lenormand. Que j'avais mélangé avant, je vous rassure. Alors, qu'est-ce qui va prédominer pour vous ce mois-ci ? On a la carte du Renard. Pour ce mois-ci, votre intelligence va être mise à l'honneur. On vous invite à faire preuve d'intelligence, à faire preuve de recul, de lâcher prise sur les émotions. Et vraiment, dans un travail de l'esprit, ici. Ce qui rejoint, d'ailleurs, cette envie de découvrir de nouvelles choses et d'attiser sa curiosité, de faire de nouvelles expériences. Ici, c'est pareil, on acquiert de nouvelles connaissances, aussi. On a cette idée, aussi, de travailleur indépendant. Donc, peut-être travailler pour soi, travailler, en tout cas, dans un but de quelque chose qui vous apporterait à vous ou à votre famille, à ceux que vous protégez. Parce que le Renard, il a ce côté aussi très protecteur avec ses petits, avec son terrier. Et quand le Renard travaille, il travaille pour lui et pour ceux qui le protègent, ceux qui sont dans son cercle proche. Donc, ici, on a cette idée, vraiment, de mettre de côté ses émotions pendant tout le mois. Et vraiment, d'être dans ce travail de l'esprit, dans cette préoccupation, plutôt, au niveau de... Pas dans cette préoccupation, pardon, dans cette possibilité, justement, de nouveaux apprentissages, de travailler son esprit, de faire de nouvelles découvertes. Donc, ça, c'est principalement, justement, le message du Renard, d'être sur cette ruse, cette intelligence, et de travailler son indépendance, également. Voilà. Soyez plutôt... On va vous inviter plutôt à prendre du recul, d'ailleurs, par rapport aux autres. À plus être dans... Dans... Moins en société, par exemple. Pour ce mois-ci, d'avoir moins de liens sociaux et plus, justement, de travail sur vous-même. On a la carte de l'amour... Du cœur, pardon. Joli jeu de mots. La carte de la maison. La carte de la femme. La carte de la lettre. Alors, justement, vous voyez, d'ailleurs, cette maison, elle est un petit peu dans une bulle, ici. Et on a bien cette idée de repli sur soi. Je vous parlais du Renard comme celui qui va prendre soin de son petit terrier et de tous ceux qui vivent dans son terrier. Sans se préoccuper du reste du monde. Lui, ce qui l'intéresse, c'est lui-même et son terrier. Et ici, on a bien cette idée, en plus, de prendre soin de ceux qui vous tiennent à cœur et de ceux qui font partie de votre cercle privé, de votre foyer, de votre terrier à vous. Vous avez peut-être, d'ailleurs, besoin, pour tout ce mois-ci, les Vierges, de prendre soin de votre intérieur, de revoir certaines choses dans votre maison, de remettre aussi de l'amour à l'intérieur de votre maison, de remettre un lien affectif. Enfin, de retisser des liens affectifs avec ceux qui partagent votre vie, votre quotidien. On a aussi quelque chose de très fort. Et d'ailleurs, vous voyez, le Renard a une lune sur le front, tout comme la femme, ici. Et on est dans cette idée très forte d'intuition, de suivre son intuition comme un guide. Encore une fois, là, on vous invite, avec le Renard, à vous détacher de vos émotions, mais à vous connecter à votre intuition. Et attention, intuition et émotions, ce n'est pas la même chose. Donc ici, il faut trouver votre juste place. Et vous allez sans doute recevoir des messages. Et des messages qui sont... Des messages écrits, principalement. Échanger à l'écrit. Échanger par mail, par SMS, plutôt. On a cette idée, un peu, de mise en retrait. Donc, plutôt travailler sur, justement, des contacts avec les autres, qui vont plus être des contacts qui vont passer par l'écrit, plutôt que par l'oral. Donc, de ne pas forcément voir les autres ou être en direct avec les autres, mais plutôt avoir ce temps un petit peu de latence que l'on a quand on envoie un mail, qu'on attend une réponse, quand on envoie une lettre également, ou un SMS aussi. De ce côté moins instantané, moins être en connexion directe. Mais plutôt garder une connexion avec les autres, mais passer plutôt par l'écrit. On a un besoin de repli, un petit peu, d'ailleurs, qu'on voit aussi avec la maison. Alors, en effet, on voit, justement, avec la carte des nuages, qu'il y a quelque chose d'un petit peu sombre. Des choses qui se sont un petit peu assombries, justement, dans votre foyer. Et ce besoin, justement, de remettre de la connexion, de remettre de l'amour, de remettre des sentiments plus justes. De reprendre soin, et de soi, de son espace intérieur. Parce que la maison va représenter aussi cet espace sacré qui est en vous. Mais aussi, de façon très concrète, de se réancrer un petit peu dans sa maison, de se réancrer avec sa famille, et d'éclaircir certaines situations. Et pour éclaircir ces situations avec vos proches, il faut vraiment travailler sur ce lien du cœur. Parler avec le cœur. Mettre vraiment de l'amour dans ce que vous dites. ne pas chercher du tout le conflit. Mais au contraire, éclairer les choses avec amour. Le faire avec amour, avec tendresse. On voit également qu'il va en découler également des... Avec la carte du bouquet. Avec la carte de la faux. On a cette idée aussi de récolter ce que l'on a semé. On a la carte de l'amour au-dessus. Donc, si vous semez de l'amour, si vous êtes vraiment dans ce lien affectif, vous allez pouvoir récolter, justement, vous allez voir que ça va vraiment donner ses fruits, et récolter du bonheur et de la joie. Remettre de la joie. Avec la carte du bouquet, on a cette idée, justement, de cadeau, d'affection, de montrer son affection aux autres. En montrant votre affection, vous allez vraiment recréer un lien avec tous ceux qui vous entourent, et même avec vous-même. Parce qu'avec la carte du renard, n'oublions pas qu'on travaille aussi sur soi. Donc, on a vraiment cette idée de, pourquoi pas, de s'offrir des choses pour se faire plaisir. On est tout à fait dans cette idée-là. Et ça va vraiment porter ses fruits. On a des cartes, encore une fois, la carte du lit, c'est une carte aussi qui vous parle d'affection, qui vous parle de paix, également. On a une maturité qui vient. Et d'ailleurs, cette maturité, elle vient aussi avec cette idée de ne pas forcément dire les choses sous le poids de l'émotion, mais plutôt prendre le temps de la réflexion pour ensuite pouvoir écrire les choses à tête reposée. Et c'est une attitude qui va être beaucoup plus mature et va vraiment porter ses fruits, en fait. Ne réagissez surtout pas sous le coup de l'émotion pour ce mois-ci. Ça va être pas du tout profitable pour vous. Il faut que vous preniez de temps. Il faut que vous preniez le temps, que vous vous écartiez un petit peu de l'agitation et que vous preniez le temps vraiment plutôt de passer par l'écrit plutôt que par l'oral, par exemple, pour ne pas rebondir sur des situations, mais prendre le temps d'un temps pour vous, d'un temps de réflexion, d'un temps d'analyse pour ensuite pouvoir apporter justement les messages qui vous semblent justes et remettre encore une fois ce lien, recréer ce lien avec les autres. Mais là, ça doit passer par une phase de repli, une phase de réflexion et plus une phase à l'écrit qu'une phase plutôt de communication orale, donc quelque chose qui prend un petit peu plus de temps. Et vous allez voir qu'il y a de la maturité, que vous allez vraiment gagner en maturité et que les liens que vous allez créer justement comme ça avec les autres et avec votre entourage proche va vraiment prendre aussi un nouveau tournant et va prendre une maturité. On va faire un petit tirage avec le Sweet Ladies. Alors. On a la carte de la patience. Bon, ça me fait quand même rigoler. Je vous fais un petit zoom. Hop là. Voilà. Je vous mets cette carte en dessous. Ici, c'est la carte de la patience. Là, c'est la carte de la connexion à la nature. Et ici, on a la carte des rêves. Donc déjà, on voit vraiment cette idée de patience qui revient. Donc là, je ne vais pas vous expliquer encore, mais on a un travail minutieux qui est en train de se faire. On est en train de tisser des liens et la façon dont on tisse les liens demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, si on veut que ce soit bien fait. Mais si vous prenez ce temps, si vous vous appliquez vraiment à faire ça, si pour vous, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire hop hop pour vous en débarrasser, mais vraiment parce que vous souhaitez créer quelque chose de beau avec les autres ou avec vous-même, il va vous falloir du temps et de la patience et ce travail-là va vraiment être récompensé. Vous allez être récompensé et ça va vraiment fonctionner. Vous allez vraiment retisser un lien. Mais il faut du temps et il faut de la patience. Le contact à la nature va être très important pour vous ce mois-ci. Donc, n'hésitez pas à faire des balades justement dans la nature, à vous reconnecter à la nature, à passer du temps, à vous occuper de votre jardin, à vous occuper de vos plantes d'intérieur puisqu'on avait la maison tout à l'heure. Donc, allez vous balader dans un parc. On a cette idée de solitude aussi qui est présente et on la retrouve aussi finalement avec la carte des rêves parce que quand on s'endort, on est seul avec soi-même et en même temps, on est connecté à quelque chose de différent en nous. Prêtez attention à vos rêves. Vos rêves vont vous apporter des messages ce mois-ci. Donc, peut-être, prenez le temps de vous faire un petit carnet de rêves pour noter vos rêves à votre réveil. Prenez aussi une petite amethyste. Est-ce que j'en ai une ? L'amethyste, c'est une pierre violette. Je n'en ai pas autour de moi pour vous montrer. Mais prenez une amethyste pour la placer à côté de... soit sur votre oreiller, soit sur votre table de chevet. C'est une pierre qui aide en fait à se rappeler de ses rêves. Donc, c'est important pour vous d'avoir cette connexion à vos rêves, de vous rappeler de vos rêves, de travailler. Il y a des messages qu'on va vous apporter dans vos rêves. Donc, ils vont être importants pour vous. Donc, prenez le temps vraiment de faire ce travail-là. Voilà, les Vierges. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à liker, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous embrasse tous bien fort. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada